question de rétro loot salut à toi j'ai découvert ta chaîne d'ailleurs pas très longtemps tu fais des super vidéos voilà j'espère que tu en feras d'autres pour l'instant il n'y avait pas beaucoup mais voilà j'espère vraiment que tu en feras d'autres c'était du très bon boulot donc salut cyril salut à toi rétro loot quelle est la chaîne de rétro gamer que tu regardes le plus je vais être vache c'est la mienne j'y passe tellement de temps mais non j'en sais rien la chaîne que je regarde le plus non il y en a beaucoup il ya beaucoup de chaînes que je regarde et mais voilà bon donc je n'ai pas une chaîne que je regarde en plus qu'une autre une petite question de 19 gary montre tes consoles là il ya une ps1 là une ps2 là une ps1 là une gamecube super nest oui 25e anniversaire je crois ça une ds ça c'est un carton vide donc là il ya une une wii plus ou moins hs je crois là il ya deux deux ps2 une méga live nes si j'ai pas de bêtises ici à la xbox ma ps5 utilise une la wii donc voilà qui est installé et la 360 voilà une question de l'ami polo polo donc montre tes boules aussi j'ai pas compris sébastien qui me demande tu as combien de consoles or j'ai pas compté allez on y retourne là il ya une ps1, là il ya une ps2, là il ya une ps1, là il ya une gamecube, super nest, oui 25e anniversaire je crois ça, une ds, deux ps2, une méga live nes, ici il ya la hitbox, ma ps5 j'utilise et la 360, voilà 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bon j'avoue les ps1 gonflent un petit peu le score mais bon c'est pas de ma faute une question de sunco j'ai dit il y avait pas de questions tabou hein t'as déjà été voir une alors non enfin non mais enfin oui non enfin c'est à dire que avec le copain rémy on revenait d'un tournage très chargé on arrive à sa porte devant chez lui d'habiter à barbès donc à barbès célèbre boulevard parisien et franchement on était en train de lutter que la porte et donc il ya une dame gentille dame qui nous a tenu la porte pour qu'on puisse rentrer voilà donc 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 non mais donc voilà merci à cette gentille dame qui nous a tenu la porte question de david mello pour quand la ps4 merci d'avoir posé la question alors la ps4 non c'est pas tout de suite je suis pas prêt à payer une console à ce prix là tout de suite donc donc je vois là j'ai pas je dirais je sais pas j'ai pas les moyens ou je m'en donne pas les moyens je sais pas mais mais je trouve que c'est un petit peu cher donc donc non pas tout de suite la ps4 mais mais on ne sait jamais parfois une bonne surprise voilà pourrait arriver je ne dis pas non non plus à je ne ferme pas la porte à toutes les possibilités alors une question de ggr t salut cyril alors ma petite question tu es plutôt rétro ou next gen alors forcément là il ya pas mal de fin c'est pas c'est à moitié du rétro pour certains à la ps1 c'est pas du pur rétro le rétro ça va être plutôt 8 bits 16 bits rétro next gen je crache pas sur la next gen rétro j'adore ça donc non j'ai pas de j'ai pas de préférences je peux même pas dire que le rétro ce soit pour le prix parce que franchement faut regarder les prix des jeux sur super nintendo c'est pas donné je vais attendre un peu avant d'acheter les jeunes ex-gen on va dire enfin ex-gen ou les jeux actuels voilà on a compris un question de fb 10 blocs donc salut cyril est ce que tu échangerais ton resident evil 3 némésis une question de fashion make up salut salut à toi va tu être à la tourte aux geeks convention de l'année prochaine j'espère que oui j'ai pas pu y aller en 2015 parce que j'étais à la paris games week je crois ou paris manga je sais non ça va être paris manga mais oui 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 si je peux venir ça serait vraiment un grand plaisir parce que bah il y avait il y avait du il y avait du polo il y avait du lovecraft voilà j'aurais bien aimé être être là bas mais bon je pouvais pas je m'étais engagé à aller aller sur paris d'abord et voilà mais oui oui sinon ça me fera vraiment très plaisir d'être d'être là bas pour cette année 2016 oui donc oui attention c'est parti une petite série de questions de la part de munch munch salut à toi des questions allez tu vas être servi bah oui questionnaire de bernard pivot inspiré par celui de marcel proust tout un programme votre mot préféré supercalifragilistique expialidocius oui supercalifragilistique expialidocius je peux même le répéter encore une troisième fois supercalifragilistique expialidocius le mot que vous détestez sa perlipopette le jour où tu as un mec à côté de toi je sais pas au boulot qui est en train de faire un truc qui te sort haut sa perlipopette à ta place je vais qu'à très un peu parce que je pense qu'il ya un truc qui va pas tarder à péter moi ça m'inquièterait votre drogue favorite et bien le chocolat le son le bruit que vous aimez à le son d'une bonne mécanique une bonne sportive c'est pas désagréable le son ou le bruit que vous détestez le son d'un cd qui frotte dans une ps1 votre juron gros mot ou blasphème favori alors je pense je dirais bien il y aurait peut-être romagnon macrocéphale éctoplasme ou alors à moins que ça soit 1000 milliards de mille savants moi peut-être c'est peut-être celui ci je crois homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque femme le métier que vous n'auriez pas aimé faire laveur de carreaux sur la tour montparnasse ouais non j'ai le vertige la plante lard ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné le chat c'est un peu facile aucune idée un bonzaille si dieu existe qu'aimeriez vous après votre mort l'entendre vous dire bienvenue au valala oui je suis normand un bon après voilà bon merci à toi pour cette liste de questions bien sympathique question de yannis caldi et aussi tu vas faire une vidéo de présentation de ta collection alors oui c'est prévu mais comme je disais là pour l'instant c'est pas rangé enfin c'est pas rangé c'est à dire toute la collection est pas rangée mais je ferai une vidéo de présentation de ce qui est rangé voilà ça viendra je pense fin février ouais je sais c'est pas tout de suite enfin ça viendra vite mais voilà question de mdsf pdf bon ma foi salut cyril nous présentera tu ta collection donc oui comme je disais voilà je pense dans une vidéo fin février voilà une question de philippe le gris qui est le gagnant du concours que j'ai organisé pour les 1000 abonnés salut à toi philippe donc c'est une question est ce que tu pourrais faire une vidéo où un youtubeur dira ce qu'il pense de ta collection de jeux vidéo alors oui je pense que ça se fera je alors dans la région forcément il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de collectionneurs enfin à ma connaissance il y a l'ami polo voilà qui est dans le coin il y a lovecraft mais donc polo est venu vite fait à la maison il est passé passé vite fait une journée mais j'ai pas filmé bon donc voilà on s'est juste fait une petite journée peinard lui il a filmé un petit peu donc vous verrez un petit peu la collection oui voilà il est passé vite fait mais qui puisse en dire ce qu'il en pense il veut dire que j'ai que de la queue de la merde mais donc non je sais pas je plaisante donc oui 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 c'est faisable je pense que ça serait sympa voilà de faire une petite vidéo comme ça ah bah tiens justement quand on parle du loup on envoie à bah salut polo coucou mon cyril comme dit en sms donc alors voici mes questions je pense qu'il y a eu pas mal de questions et donc je vais t'en poser des what the fuck bien sûr alors tu viens dans ma maison avec ma piscine ouais et sinon ce fameux homer robot pourquoi tu ne l'as pas pris tu veux te faire taper sur les doigts alors parce que je croyais que tu l'avais dans ta collection je suis sûr que je l'ai vu dans une de tes vidéos bon bah je me suis peut-être trompé tu avais acheté un gros réveil je sais pas quoi un réveil gros gros truc machin bon bon bah j'ai je croyais que tu l'avais mais sinon oui je l'aurais pris avec plaisir que penses-tu des youtubeurs qui font du rétro gaming mode ou réelle passion bah c'est pas si what the fuck que ça alors les vidéos ça peut être une mode je pense au petit collectionneur qui a dit qu'il arrêtait c'est dommage moi j'aimais bien suivre leurs petites aventures je pense que leur passion est toujours là ils continueront à collectionner des jeux mais a priori leur leur envie de faire des vidéos c'est ça a diminué voilà donc bon bah après chacun fait comme il veut c'est sûr ça demande beaucoup de temps il investissement par rapport aux retours voilà moi j'ai fait ça comme ça pour m'amuser donc et puis je continuerai parce que parce que moi ça me plaît mais après je peux comprendre que certains se lassent donc effet de mode pour faire des vidéos rétro gaming ou passion le rétro gaming ça peut être une vraie passion mais les vidéos en soit voilà donc oui il ya les deux donc je peux pas dire rétro gaming mode ou réelle passion il ya les deux il ya un engouement en ce moment pour le rétro gaming je pense que ça finira par par retomber un petit peu mais les gens passeront à autre chose quand il y aura je sais pas une application avec un chat qui parle non c'est déjà fait voilà il y aura sûrement un truc qui va qui va qui va qui va faire que les gens s'orienteront vers autre chose qui suis tu comme youtubeurs rétro gaming alors là il y en a un paquet à l'occasion faudrait que je fasse un un générique un générique de fin à la genre club dorothée avec tous les tous les youtubeurs rétro gaming que je regarde il y en a il y en a beaucoup donc je peux pas je vais pas les cités pour pas en oublier mais je pense qu'un jour je m'amuserai à faire un petit un petit générique c'est promis c'est promis je le ferai voilà pas là pas là dans les faq parce que ça va de moi du temps du temps mais je le ferai pour pour rigoler des personnes dans le rétro gaming inconnu que tu veux nous faire partager alors de là à dire qu'ils sont inconnus ça serait un peu péjoratif de ma part mais j'ai pas la prétention de me considérer comme connu après j'ai démarré comme tout le monde enfin j'avais quand j'ai démarré mes vidéos je devais avoir je sais pas 50 abonnés mais donc je m'attachais pas spécialement au nombre d'abonnés donc ce qu'on pourrait entendre par des youtubeurs rétro gaming pas connu parce qu'on aurait pas beaucoup d'abonnés je sais pas allez je vais en donner quelques-uns il ya ludix 54 peut-être qu'il vient de démarrer il ya pas très longtemps salut à toi l'ami voilà qu'un petit peu un petit peu fou furieux il ya le petit melp par exemple que youtube heures que je regarde et sinon je suis un peu en galère de thunes tu m'invites chez toi pendant un mois ouais pas de souci bah écoute tu viens je me mets une quechua dans la cour penses tu que nos vidéos youtube influent sur le prix les prix des particuliers envie de grenier je pense que tu veux dire est ce que ça influe dans le mauvais sens est ce que ça permet de faire une certaine inflation des jeux voilà en renversement moi j'ai envie de dire est ce qu'au contraire ça permet de faire descendre les prix moi j'achète des jeux envie de grenier des jeux playstation 1 à 1 ou 2 euros 50 centimes donc est-ce que ça influe j'espère que ça va donner des idées à certains de se dire bah non mais je envie de grenier je vais pas les vendre 10 euros je vais les vendre 1 euro voilà si ça peut influer dans ce sens là ouais c'est cool je sais pas honnêtement est ce que les gens qui font des vides grenier regarde absolument des vidéos sur youtube de rétro gamer je sais pas je crois pas trop après après ça un peu la cote en ce moment est ce qu'ils en ont vu est ce qu'ils intéressent à beaucoup de choses franchement sur une pile de jeux je saurais pas dire même moi à combien faudrait vendre les jeux voilà des jeux sur 360 on n'aurait pas la moindre idée donc si ça influe dans le bon sens bah oui j'espère penses-tu que nos vidéos youtube soit la cause du fait que nous arrivons de moins en moins à trouver de jeux vidéo rétro envie de grenier alors non pas du tout à mon sens des jeux vidéo bah il y en a mais des jeux rétro forcément il y en a de moins en moins c'est du rétro quoi donc c'est quelque chose qui devient rare il ya plein de gens qu'on a mis à la poubelle même moi des jeux alors j'ai pas mis des jeux à la poubelle il y en a que j'ai revendu quand j'étais plus jeune j'ai revendu ma nes j'ai revendu ma super nes mais sauf que quand j'ai eu mes jeux nes qu'est ce que j'ai fait des boîtes je les ai mises à la poubelle enfin je crois je m'en souviens même pas mais voilà on gardait pas les boîtes à l'époque donc enfin enfin moi j'avais un jeu je voulais jouer et basta quoi donc la boîte je pense qu'elle est partie à la poubelle c'est juste que les jeux vidéo ça devient de plus en plus rare après nous on s'intéresse là là on est entre une petite communauté de youtubeurs rétro le brocante game comme on appelle ça mais mais regardez regardez simplement autour de vous vous verrez en brocante envie de grenier qui il ya des gens qui cherchent d'autres choses il y en a qui cherchent des bouchons de champagne il y en a qui cherchent alors c'est un exemple il y en a qui cherchent je sais pas du cuivre il y en a qui vont chercher des métaux précieux du cuivre de l'étain il y en a qui vont chercher des moulins à café il y en a qui vont chercher des timbres des cartes postales donc je pense que chaque il y en a qui cherchent des vinyles par exemple mais voilà c'est pas il y en a pas beaucoup moi le fait que j'ai pu trouver un vinyle star wars à 50 centimes je sais pas si j'en retrouverai un dans l'année mais voilà il ya des fois je vois des vinyles à 5 euros c'est pas le prix que j'ai envie de mettre dedans alors que c'est peut-être des vinyles qui valent vachement le coup voilà mais donc les jeux rétro on en trouve de moins en moins envie de grenier mais parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare après c'est pas étonnant enfin moi j'en ai trouvé à chaque chaque vide grenier donc on trouve pas de super nintendo en boîte mais parce que c'est quelque chose de très rare c'est voilà c'est pas du tout venant donc donc non je pense qu'en vide grenier il ya de moins en moins de jeu parce que réellement il ya de moins en moins de jeu voilà fait nous une intro what the fuck comme ce foutu super beau intelligent polo 76 non il fait trop froid polo merci à toi pour toutes ces petites questions très sympathique voilà ça m'a fait très plaisir allez maintenant des questions de la part de lgs yep allez juste trois questions explique nous ton amour inconditionnel pour la ps1 donc la ps1 je l'avais acheté à day one le jour de sa sortie ça a été une grosse claque pourquoi parce que en fait quand j'avais la chance d'aller dans une salle d'arcade j'étais ravi de jouer à des jeux comme sega rally virtue fighter virtue fighter sur une borne d'arcade avec un écran énorme un son qui envoyait du steak j'avais halluciné voilà c'était magnifique virtue racing mais sega rally je pense que c'est vraiment le plus gros kiff sur une borne d'arcade et même encore aujourd'hui j'adore jouer à sega rally sauf que sega rally c'était sur une borne d'arcade et quand la playstation était arrivée à la maison déjà bon il y avait les magazines on avait pu voir quelques images quelques vidéos des choses comme ça quand elle est arrivée à la maison bas c'était la borne d'arcade qui arrivait à la maison alors oui certes il y en a qui vont dire oui non mais c'est pas pareil c'est pas aussi beau c'est pas aussi fluide non mais n'empêche que c'était quand même très proche on avait la borne d'arcade chez soi enfin c'était les mêmes sensations on pouvait jouer à des jeux les jeux qui n'étaient pas très loin quoi donc voilà donc c'était un petit peu pour ça je dirais la ps1 ça a été ma grosse révolution donc il y avait ce côté découvrir des jeux comme wii paus comme ridge racer toshinden voilà c'était l'éclat total et puis bah tekken c'était l'équivalent virtua fighter mais sur sur playstation donc c'était voilà je pense que c'était vraiment le la grosse passion qui est arrivé de là déjà avant les jeux les jeux j'aimais les jeux vidéo mais la playstation 1 ça a été une console que sur laquelle j'ai pu acheter plus de jeux que d'habitude avant je c'était mes parents qui achetaient mes jeux vidéo ou alors moi j'en achetais de temps en temps mais les jeux en soi on n'en avait pas beaucoup c'était quand on avait un jeu sur super nintendo ou un jeu sur nes c'était beau franchement voilà donc après la playstation une j'ai pu vraiment avoir plus de jeux parce que je me faisais de la rage en de poche travaillant en tant que serveur dans un resto je travaillais dans une usine je faisais des petits boulots pendant mes vacances voilà donc avec ça je pouvais me payer plus de jeux et franchement c'était voilà c'était la console sur laquelle j'ai pu m'éclater le plus acheter plein de jeux et voilà plein de jeux et plein de jeux différents tester plein de choses avec du resident evil du crash bandicoot comme j'ai dit rayman enfin des jeux de voitures plein de plein de choses comme ça pas de rpg non mais je présenterai un jour pourquoi est ce que le rpg a été si c'est un si pauvre en quelque sorte quand on prenait les magazines playstation magazine les une des magazines mais pendant très longtemps il ya pas eu de rpg à la une des magazines c'était pas le jeu des jeux de prédilection donc donc dirais je prenais ce qui les triple a comme on aurait aujourd'hui mais mais voilà alors à part peut-être quelques jeux que j'ai pu tester penny racer par exemple qui est pas le meilleur jeu de course de voitures mais bon voilà c'était à tester deuxième question visiblement tu as commencé il ya peu les vies de grenier quel est ton ressenti vis-à-vis de ça la découverte de cet univers la chasse aux trésors les trucs et techniques que tu apprends sur le table à la découverte de cet univers alors franchement moi je considère ça comme une ma balade c'est pas ma balade du dimanche mais en quelque sorte je travaille en intérieur toute la semaine sauf quand je fais des tournages mais généralement je suis assis derrière un ordinateur face à un ordinateur donc quand je peux aller en vue de grenier la découverte de cet univers à la base j'adorais j'adorais chiner avant donc c'est pas d'aujourd'hui j'adore farfouiller voilà même les gens qui récupèrent des choses dans les poubelles faut pas faut pas avoir honte on peut trouver de très bonnes choses dans les poubelles quand j'étais gamin à côté de chez moi il y avait ce qu'on appelait les décharges à ciel ouvert alors on en tassait et puis après on recouvrait donc ça se fait toujours mais un peu moins et quand j'étais gamin j'adorais aller là dedans on trouvait de tout et n'importe quoi surtout de n'importe quoi mais on se faisait des cabanes avec des bouts de planches de bois qu'on récupérait des carrioles des fins voilà c'était 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 génial les farfouiller comme ça moi j'ai adoré je passais pas mon temps dans les poubelles mais mais je trouvais ça je trouvais ça génial de trouver des trésors et là encore bah voilà la découverte de cet univers les villes greniers bah donc c'est pas vraiment une découverte puisque je faisais déjà que j'ai déjà moi aussi exposé ou voilà donc je suis pas je suis pas surpris de ce qui se passe en vide grenier la chasse au trésor bah voilà mais c'est typiquement c'est carrément ça c'est qu'on sait pas sur quoi on peut tomber et c'est tout l'intérêt de chaque vidéo que je peux que j'essaye de montrer me dire bah voilà chaque jour c'est une nouvelle découverte alors forcément l'âge cette année je pense que je vais avoir un regard différent d'un point de vue sur les jeux vidéo puisque je commence à avoir quelques jeux et on trouve régulièrement les mêmes mais ce sera toujours aussi passionnant avec des trésors à trouver quoi alors les trucs que j'apprends sur le tas il y a des conseils que certains m'ont donné par exemple acheter un jeu vidéo il faut toujours ouvrir le ouvrir la boîte et puis regarder le cd alors des fois si on peut pas on n'a pas le temps ou si le truc est vraiment pas cher pourquoi pas on peut passer ses pattes dans une pile c'est pas trop trop méchant mais comme tout le monde je me suis fait avoir j'achète une pile de trois quatre jeux j'arrive à la maison j'ouvre et dans la boîte il n'y a pas le jeu voilà c'est tellement tellement classique c'est un grand classique voilà c'est un des trucs que j'ai pu apprendre envie de grenier il faut vérifier s'il ya le jeu dans la boîte mais des fois on est tellement content on oublie de vérifier s'il ya le jeu bon mais voilà c'est le c'est le jeu ma pauvre lucette troisième question que penses tu de la relativité restreinte d'einstein paradigme incursif ou interdépendance conceptuelle lié aux agrégats constitutifs de l'ego technique oui oui c'est technique oui je vais prendre le 50 50 désolé je passe mon tour voilà tu l'auras compris je ne sais pas de quoi on parle merci à toi pour ces questions une question de 1 2 3 pixels salut à toi xeros salut l'artiste je m'abonne je me rends compte que je ne suis pas encore abonné bah bienvenue bienvenue à bord j'espère que ce n'est pas trop tard pour la question non il est jamais trop tard donc c'est parti quel est le prix le plus barré que l'on tait donné pour un objet envie de grenier alors je crois que c'est quand même pour la xbox cristal c'était une xbox cristal la première génération de xbox donc à 200 euros voilà on l'a annoncé à 200 euros comme quoi bah voilà il ya des fois ça dérape un petit peu bah oui la personne me dit en plus ouais j'ai regardé sur internet ça se vend 400 euros quoi donc elle était sûre d'elle un cette petite dame le pire c'est que sur son stand elle avait des jeux 360 360 je crois que tu es pas si cher que ça donc bah j'ai pas bien bien compris donc mais balle était je sais pas elle était sûre de son truc et puis voilà donc bon bah voilà c'est le prix le plus barré que l'on n'ait pu me donner donc c'est dommage bah voilà parfois il ya des petits décalages entre ce que les gens croient avoir entre les mains et puis ce qu'ils ont vraiment mais mais c'est le jeu envie de grenier on a affaire à la fois à des gens qui n'y connaissent rien et qui surcote et des fois à des gens qui n'y connaissent rien et qui vont vous vendre des jeux bas des prix défiant toute concurrence donc voilà je crois que c'était vraiment cette petite xbox cristal première génération à 200 euros question de riu gaming salut à toi l'ami riu hello cyril voilà mes questions pourquoi ne t'intéresse tu pas plus aux jeux plus récents en effet au contraire de moi tu es énormément attiré par le rétro et moi comme tu le sais je collectionne plus à partir de la ps1 alors bon je m'y intéresse un petit peu j'ai vu tes vidéos le top des jeux 2015 et puis ta sélection enfin des jeux les plus attendus je crois pour 2016 si je me trompe pas voilà donc je suis l'actualité donc je m'y intéresse mais en soit je crois que je suis plus tout à fait prêt à mettre le prix fort dans des jeux je les fais avec la ps1 la ps2 voilà qu'ils sont là moins motivés on va dire donc je préfère attendre un peu tant pis voilà je découvrais les jeux les jeux un petit peu plus tard plus attiré par le rétro et ouais ouais attiré par le rétro parce que oui comme tout le monde ça rappelle des bons souvenirs mais je crache pas sur une partie sur une ps4 ou sur une xbox one ça reviendra peut-être voilà comme je dis peut-être avec la ps5 on ne sait jamais alors la meilleure trouvaille que tu as fait en vide grenier alors je crois que la meilleure trouvaille que j'ai pu faire en vide grenier ça a rien enfin meilleure trouvaille en quelque sorte ça a peut-être rien à voir avec les jeux ps1 je penserais alors il ya c'est là tout en bas ça je pense que ça c'est ma fin c'est ma meilleure trouvaille c'est ce qui est le sentiment que j'en ai c'est à dire qu'il était 11h 11h30 et je suis tombé sur un lot cpc 464 voilà des cassettes bas des cassettes de jeu c'est pas le truc sur lequel on tombe on tombe très souvent et voilà il était 11h 11h30 je regarde dans une caisse il y avait avec des cassettes je sais pas quoi et puis je vois cpc enfin jeu et je m'am strade chez au tiens et je demande vous vendez combien les cassettes et la dame elle me dit au foudre je suis pas un euro deux euros je n'en sais rien donc je voulais pas mettre une fortune dedans elle me dit mais attendez si vous en voulez j'en ai d'autres dans le coffre et tout elle en avait je sais pas une pile j'ai eu pas eu le temps de dire ouf qu'elle me les avait tous fourrés dans mon sac à dos et je dis mais attendez j'ai que 10 euros en dehors et c'est bon c'est bon pas de souci pas de problème quoi donc ils sont bien ils sont bien tous là les jeux et voilà quand on voit des jeux comme en gros le jeu est peut-être nul mais c'est pas grave quoi c'est je pense ce sont des belles pièces de collection donc je pense que ça fait partie des meilleurs trouvailles que j'ai pu faire en envie de grenier voilà c'était c'était à la fois très plaisant alors j'aimerais trouver la même chose par exemple avec des jeux nes super nes ou des choses comme ça tomber sur un lot un lot qui me ferait vraiment dire ça y est j'ai une petite partie de collection n'est c'est super nes ou méga drive et master system mais ça n'a pas été le cas cette année donc enfin en 2015 peut-être en 2016 qui sait mais voilà je pense que ça fait partie de mes meilleurs trouvailles c'est pas c'est pas c'est pas voilà esthétiquement ou voilà c'est pas le c'est pas les meilleurs les meilleurs jeux qu'on puisse trouver mais ça m'avait fait marrer et voilà je pense que ça ça correspond bien à l'esprit que moi je recherche envie de grenier c'est voilà les belles surprises et puis les gens qui cherchent à débarrasser c'est vraiment ça la pire rencontre envie de grenier alors est ce que j'ai vraiment eu non j'ai pas eu du peu une mauvaise rencontre envie de grenier polo peut-être est ce que est ce que j'ai gros non 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 je plaisante mais non 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 franchement j'ai pas fait de mauvaise rencontre j'ai pas de mauvais souvenirs à ma connaissance enfin là comme ça non non franchement pas de mauvaises rencontres ton anecdote la plus cocasse envie de grenier j'étais en train de de filmer donc une caisse de jeux des jeux ps2 ps3 je crois et puis je me suis fait griller il y a une dame qui me dit ah mais vous prenez des photos mais en fait elle s'approche elle me dit ah bah oui les jeux c'est les miens elle me dit oui c'est à moi c'est moi qui ai joué à tous ces jeux là un champ ça donc il y avait du fps il y avait pas mal de voilà il y avait du call of duty il y avait plein de choses et j'étais surpris du coup on a tapé la discute pendant dix minutes et je pense que c'est l'allée l'anecdote la plus cocasse qui m'est arrivé en vie de grenier parce que en soit on s'attend pas on voit une personne on se dit ah mais ça c'est peut-être les jeux de son fils non non c'était bien les siens j'ai trouvé ça génial question de virgile dragibus alors salut cyril salut à toi raconte nous ton meilleur coup envie de grenier hors de tes vidéos youtube merci et continue tes vidéos mon meilleur coup envie de grenier donc voilà comme je disais alors bon les jeux cpc 464 en fait un peu parti et hors des vidéos youtube en fait tout toutes mes trouvailles je les montre dans les vidéos de dire en dehors des vidéos youtube j'achète pas de jeux voilà je sais pas si je réponds bien à la question peut-être voilà quelque chose que j'ai pas parlé la meilleure trouvaille en vie de grenier je pense que c'était c'était ça alors c'est pas tout à fait en vie de grenier c'est en presque vie de grenier la dame elle avait un stand elle vendait plein de peluches de jouets et me dire je suis sûr quelque chose qui peut vous intéresser sur le stand et je lui dis oui je cherche des jeux game boy et playstation je cherchais à l'époque le jeu tetris et on me dit ah oui des jeux game boy non j'ai pas plus station peut-être un 10 mai sinon j'ai une vieille nintendo grise voilà donc et quand elle m'a dit ça je veux oui oui ça m'intéresse donc je vais laisser mon numéro de téléphone et elle m'a rappelé donc très très sympa très gentil elle m'a rappelé dans la semaine du coup quand je suis arrivé je pensais que c'était une nes et c'était une super nes en fait et avec la boîte et quand elle m'a sorti du sac voilà j'étais était dingue quoi donc complète et il n'y a pas les notices je crois pas il n'y a pas les notices mais donc pas complète mais il n'y a pas les notices mais alors franchement voilà quoi elle me l'a fait à 40 euros donc c'est c'est rien voilà c'est le prix voilà j'aurais pas mis 100 euros dans une super nintendo mais donc j'étais ravi 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 donc c'est un de mes meilleurs coups plus ou moins en vie de grenier ou ou un peu en dehors voilà c'était pas tout à fait en vide grenier parce que je n'ai pas vu dans le vide grenier mais mais voilà je pense que c'est c'est une de mes plus belles trouvailles aussi voilà